... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi et par ici nous vous faisons le récapitulatif des informations parlementaires de la semaine. Tout de suite, le sommet. Annick Ballet n'est plus. La nouvelle a été rendue publique dans la matinée de ce mercredi. Ancienne journaliste présentatrice à la télévision nationale, elle est décédée des suites d'une longue maladie. Dans le monde des médias, Annick Ballet a inspiré plus d'un. Vous entendrez dans ce journal quelques témoignages de journalistes. Le 12 février dernier, la 9e législature bouclait sa première année. 12 mois d'intenses travaux parlementaires sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Et nous allons boucler ce journal avec la revue de presse. Gilles Christ-Chidi ira feuilleter les journaux et nous livrer l'essentiel de ce que nos confrères ont publié aujourd'hui. ... Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale invite les députés à prendre part à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024, qui aura lieu le mercredi 21 février 2024, à 10h au palais des gouverneurs à Porte-au-Nouveau. L'ordre du jour de la dite session porte sur les points ci-après. 1. Projet de loi relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. 2. Projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. 3. Projet de loi relatif portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, adoptée respectivement au CAP en Afrique du Sud le 7 décembre 1999 et au Zimbabwe le 10 juillet 2014. 4. Projet de loi portant disposition spéciale de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant la juridiction et portant création de l'Agence judiciaire de l'État. 5. Projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. 6. Projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. 7. Projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. 8. Projet de loi modifiant et complétant la loi 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. 9. Projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adoptées à Genève le 17 juillet 2022. 10. Projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. 11. Proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. 12. Proposition de loi portant modification et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. A signé ce communiqué, Louis Berounou Vlavoun. Vous l'avez sûrement appris depuis ce mercredi, la célèbre journaliste Annick Ballet est décédée à l'âge de 60 ans. Longtemps connue sur les écrans de la télévision nationale, Annick Ballet a conduit de grandes émissions et présenté le journal de 20 heures. Suite à son décès, quelques professionnels des médias en service ici à l'Assemblée nationale partagent avec nous leurs témoignages. 14 février fête de l'amour qui voit partir un être d'amour parce que la danseur Annick Ballet a un cœur gros comme ça. C'est une femme géniale que nous avons eu le privilège de connaître, de côtoyer, de pratiquer. C'est une femme, un professionnel qui sait donner du temps, de son temps aux autres, qui sait être à l'écoute des autres, notamment des plus jeunes. C'est une femme qui, par ses encouragements, réussit à vous donner confiance. J'ai beaucoup appris de Annick Ballet. Je dois avoir été le journaliste du privé qui a le plus collaboré avec le service public. Et Annick Ballet a considérablement contribué à faciliter pour moi cette collaboration. Nous étions à Paracoup lors de l'organisation étournante des fêtes nationales du 1er août. Je devais co-présenter le journal du soir, 20h, avec Maxime Arotondi. Et j'étais tellement stressé que j'arrivais à peine à lire mes lancements. En plein milieu du JT, Annick Ballet ordonne qu'on me serve un café. Et ce café, de mon point de vue, symbolise ce qu'elle est. Elle est toujours là pour les autres. Elle est restée, pour moi, une personne qui a été vraiment un fil conducteur pour beaucoup de générations de journalistes, de femmes journalistes. Dans la mesure où ce qu'elle incarnait à l'écran, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose de très bien fait. Annick Ballet, je l'ai connue un peu avant d'arriver à l'URTB, bien entendu, moi-même. Je l'ai connue à la télé. Mais quand je suis arrivé à l'URTB, très tôt, cette dame exceptionnelle, elle s'est comportée vis-à-vis de moi, comme elle le fait souvent pour les journalistes, comme une grande sœur institutrice. Ce qu'elle a aussi incarné pour moi, c'est la brave journaliste dont on oubliera très difficilement le passage sur les antennes de la télévision nationale. Je me rappelle, de 2003 à 2007, j'étais attaché de presse du président de l'Assemblée nationale. Et chaque fois qu'on devait se rendre à l'URTB pour prendre les équipes de reportage dans le cadre de l'activité de l'Assemblée nationale, elle était au nom des journalistes doyen de l'URTB qui nous accueillaient et qui se mettaient à notre service. Elle particulièrement nous a marqués par son sourire, sa disponibilité. Et puis le reste, vous savez, elle s'est imposée à nous grâce à des journaux parlés qu'elle faisait à l'URTB. Elle était un modèle que tout le monde devait suivre. Voyons à présent ce communiqué du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. La cellule de communication du président de l'Assemblée nationale tient à démentir formellement les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux concernant un prétendu plan de départ forcé à la retraite au sein de l'institution parlementaire. Aucun projet de mise à la retraite forcée du personnel parlementaire n'a jamais été envisagé, ni par le président Louis Gberounou Vlavounou, ni par le bureau de l'Assemblée nationale et encore moins par la conférence des présidents. Les allégations faisant état de ce que 137 fonctionnaires de l'Assemblée nationale du Bénin seraient en position de départ anticipée à la retraite sont totalement infondées. Le président de l'Assemblée nationale est, conformément aux dispositions des articles 82 de la Constitution, 17 et 126.1 alinéa, premier du règlement intérieur, je cite, « Le chef de l'administration parlementaire. À cet égard, il tient à rassurer l'ensemble des membres du personnel que la stabilité de leur situation professionnelle et leur contribution au fonctionnement quotidien du service public parlementaire ne souffrent d'aucune remise en cause au regard des dispositions des différents tests régissant les différentes catégories d'agents parlementaires et assimilés. » Le président de l'Assemblée nationale invite donc l'opinion publique à faire foi uniquement au seul canot officiel de communication de l'institution. Il recommande également aux fonctionnaires parlementaires et assimilés de rester focalisés sur les tâches qui leur sont assignées et de ne pas se laisser influencer par des informations non vérifiées qui pourraient nuire à leur productivité. Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, reste et demeure engagé à garantir, conformément aux tests de la République du Bénin, le bien-être de son personnel et continuera à œuvrer pour le renforcement de notre démocratie. Le chef de la cellule de communication porte parole du président de l'Assemblée nationale, Vitaly Bouton. Les 8 et 9 février 2024 derniers, plusieurs conseillers, experts parlementaires et présidents de parlement étaient au siège des Nations unies. Ils y sont allés pour prendre part aux auditions parlementaires de 2024. Le parlement béninois étant représenté, était représenté bien sûr à travers une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Latifoubouni. À cette importante rencontre de deux jours, c'est Luc Gernouvlavonou en personne qui conduit la délégation béninoise. L'Union interparlementaire et l'Organisation des Nations unies ont placé les travaux qui s'ouvrent et se déroulent ce jeudi 8 février 2024 au Conseil économique et social de l'ONU sous trois sous-thèmes, tous en lien avec la sécurité et la paix. La sécurité des états, mais aussi la sécurité des personnes. Et quand on parle de sécurité des personnes, par exemple, on peut avoir un pays complètement en paix, dans lequel les gens ont faim, dans lequel les gens sont tendus, dans lequel les gens sont confrontés à un ensemble de difficultés, un ensemble de problèmes qu'il faut qu'ils ne peuvent pas se sentir en sécurité. L'audition des parlementaires 2024, ce sont des avis, propositions sur la résolution des conflits, avis et propositions recueillis par l'UIP et l'ONU à travers cette séance interactive. Une activité à laquelle les différentes délégations se sont adonnées avec détermination, tout comme les participants béninois. Dans certains pays, dans la sous-région ouest-africaine, où par exemple sévit l'insécurité alimentaire, ça touche directement les personnes. C'est important que le Parlement, en suivant ce type de discussions dans le monde, disons, élargisse leur perception de ces questions-là qui, ma foi, ne sont pas toujours des questions qu'on aborde au quotidien, à l'intérieur de chacun de nos pays. Deuxième jour des auditions parlementaires, nous sommes le vendredi 9 février 2024. Quand les rues de New York reprennent vie, la délégation béninoise aux côtés des autres reprend les travaux au siège de l'ONU. Des échanges engagés sur la contribution de la femme et de la jeunesse au développement dans le monde. La problématique de l'absence de la jeunesse des jeunes et des femmes a été beaucoup soulevée. C'est vrai, mon pays, le Bénin, a pris à bras le corps cette question-là, cette question des jeunes et des femmes. Au Bénin, il y a déjà le Parlement des jeunes qui a été déjà créé, qui a été saisie de ces solutions pour apprendre à se forger une armature solide pour la chose politique et le développement d'autres pays. Il y a le Conseil des femmes. C'est ce qu'il y a dans lequel les femmes parlementaires se retrouvent pour discuter des questions brûlantes et des questions importantes de la nation. On se retrouve entièrement dans ce qui est débattu, le sort comme le façonnable. À l'heure du bilan de cette activité conjointe de l'Union interparlementaire et de l'Organisation des Nations Unies, Luc Bernouf-Lavonu et sa suite trouvent en cet événement des pistes de réflexion à intégrer à l'agenda parlementaire béninois. Il y a des régions entières, par exemple dans notre pays, où si les députés percevaient bien tout ce qu'on pourrait considérer comme sécurité ou comme insécurité, les députés pourraient jouer un rôle beaucoup plus actif, le Parlement pourra jouer un rôle beaucoup plus actif. Je pense que globalement ce genre de manifestation à l'international nous apporte des lumières nouvelles, des éclairages nouveaux et élargissent notre capacité non seulement de compréhension mais aussi d'intervention dans notre société. Les différentes délégations ont proposé une perspective parlementaire au Pacte pour l'Avenir. Le document final qui va résulter de cette rencontre conjointe devrait être adopté à l'issue du sommet de l'Avenir. Un sommet que va organiser l'ONU en septembre 2024. Et à l'occasion de 16 auditions parlementaires, le président Louis Gbérounou Vlavonou a été reçu en audience par l'équipe dirigeante de l'Union interparlementaire. Les deux parties, accompagnées de leur délégation, ont abordé plusieurs sujets de grand intérêt. Et on retrouve Latifouboni. C'est par une audience que le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont démarré leur séjour new-yorkais. Luc Gbérounou Vlavonou a été reçu par Thulia Axon et Martin Tiongong, la présidente de l'Union interparlementaire et le secrétaire général de la même institution. Au début de la séance, Luc Gbérounou Vlavonou a adressé ses mots de félicitation à Thulia Axon pour son élection à la tête de l'Union interparlementaire. Une élection intervenue à l'occasion de la 147e Assemblée de l'UIP tenue en octobre 2023 à Luanda. Le président du Parlement béninois a eu l'occasion de présenter à ses hôtes les initiatives et actions entreprises au Bénin au profit de la participation des femmes au processus de développement et leur inclusion aux instances de prise de décision. Seduite par la réalisation du Bénin dans la promotion de la cause féminine et de la jeunesse, Thulia Axon a félicité le président de l'Assemblée nationale pour des lois et des initiatives prises dans ce sens. Elle a émis le vœu de voir le pays continuer dans la même dynamique. La présidente de l'UIP et présidente du Parlement tanzanien a invité son homologue béninois à se rendre à Dodoma, la capitale de son pays, pour une visite de travail et d'amitié à l'Assemblée nationale tanzanienne. A son tour, Martin Changang, secrétaire général de l'UIP, a insisté sur l'apport du Parlement à la consolidation des acquis démocratiques et la stabilité politique. Un apport considérable qui vaut à Luc Gernouf-Lavonu d'être appelé à davantage contribuer avec sa sagesse et son expérience à la recherche de solutions aux crises politiques au Gabon, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Je l'annonçais en titre. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gernouf-Lavonu, a été installé le 12 février 2023 avec ses collègues députés au titre de la 9e législature. De l'année dernière à aujourd'hui, ses parlementaires ont mené plusieurs activités de diverses natures. On fait un retour sur ces 12 derniers mois vécus par l'Assemblée nationale par Gilles Christotili. C'était un dimanche spécial pour ses élus de la nation. Ce 12 février 2023, les députés de la 9e législature, qui avaient été élus le 8 janvier, étaient au palais des gouverneurs pour leur installation officielle. Au perchoir, le doyen d'âge assistait des deux plus jeunes députés. Je voudrais au nom du bureau d'âge et en mon nom personnel vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. Puis, les élus sont installés dans leur nouvelle fonction conformément aux procédures parlementaires décrites dans le règlement intérieur de l'institution. Dans la foulée, les députés du parti Les Démocrates se constituent en groupe parlementaire et font leur déclaration à la tribune. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. La minorité parlementaire, un concept qui aura été au cœur d'un vif débat au sein de l'hémicycle pendant les jours suivants l'arrivée de ces députés. En effet, après l'élection et l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête Louis Béounou Vlavonou, les représentants du peuple sont invités par celui-ci le 16 février à une session extraordinaire pour pourvoir au poste des commissions permanentes. Mais ce jour-là, aucun des groupes n'était prêt. On a estimé qu'il nous faut encore un peu de temps pour recadrer l'une ou l'autre chose. Plus tard, les élections se feront sans les députés de l'opposition, qui avaient refusé de pourvoir au poste de secrétaire des commissions. Ce sera finalement le cas le 19 juillet 2023, après la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023, à travers laquelle la Cour constitutionnelle a ordonné la reprise des élections, à l'exception des postes de président des commissions. La Cour, qui a statué après avoir été saisie par les élus de l'opposition. Ils soutiennent que ces élections violent les dispositions des articles 15 et 31.1 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Entre temps, la neuvième législature a connu l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, sous le regard du premier vice-président du Parlement du Niger et du président de l'Assemblée nationale du Ghana. Un événement couplé avec l'investiture du président de l'Assemblée nationale, nous étions le 13 avril. J'espère que chaque député de la majorité parlementaire, tout en soutenant légitimement l'action du gouvernement, sera laissé à ses collègues de la minorité la possibilité d'exprimer et de soutenir librement leur opinion, fut-elle radicalement différente ? Ce jour-là, les programmes de la télévision du Parlement ont également été lancés. Le Parlement qui, en un an, aura connu plusieurs séances bénières dédiées à l'examen de plusieurs dizaines de questions au gouvernement et adopté des lois telles que la loi de finances gestion 2024, la loi cadre sur la planification du développement et des politiques publiques en République du Bénin, et bien d'autres. Juste après leur installation, les députés de la 9e législature ont bénéficié d'une retraite d'immersion et d'imprégnation du 13 au 15 mars 2023 sur initiative du président de l'Assemblée nationale afin qu'ils aient les armes pour accomplir leur mission, des missions républicaines qui leur sont dévolues et qu'ils accomplissent pleinement depuis lors jusqu'en 2026. Et comme vous le savez, la 9e législature est dirigée par le président Louis Berounou-Vlavounou. Après avoir présidé la 8e législature, c'est pour la deuxième fois consécutive qu'il dirige l'institution. Après avoir été porté une nouvelle fois par ses pairs le 12 février 2023, voici un bref aperçu sur le personnage Louis Berounou-Vlavounou. Voici l'homme Du petit garçon né le 24 août 1951 à Kokoumoulou, commune d'Ifailly, à celui qui s'est succédé à la tête de l'Assemblée nationale du Bénin pour la 9e législature, 72 printemps se sont écoulés. 72 ans de vie qui n'auront pas été toujours au goût du sucre Saint-Louis, comme l'a souhaité son feu père, en préférant lui faire porter le prénom Louis au baptême. Ce qui aura été constant est que des périls qu'il a rencontrés jusqu'ici, la vie aura triomphé, comme le signifierait Berounou, le prénom qui lui a été donné dès sa naissance. Le baccalauréat s'hérissé en poche, Louis Berounou-Vlavounou a troqué son uniforme kaki contre celui militaire. Là encore, le destin aura raison du jeune soldat. Au départ, je n'avais jamais choisi de porter le kaki, parce que nous avons évolué dans un environnement scolaire et étudiantil, tel que le corps kaki est perçu comme un corps de répression. De l'armée aux fonctions politiques, le pape fut fait déjà aux législatives de 2003. Louis Berounou-Vlavounou, élu alors qu'il était encore fonctionné des douanes, après avoir siégé pendant quelques mois, a préféré laisser son suppléant continuer le mandat. C'était la quatrième législature. Il sera à nouveau candidat aux législatives de 2007. Cette fois-là, le colonel des douanes, diplômé de la 45e promotion de l'École nationale des douanes de Nelly-sur-Seine en France, désormais retraité, élu à nouveau député, siégea pendant toute la cinquième législature. Il tirera son épingle du jeu à toutes les autres législatives. Loin de faire de sa présence au Parlement une sinecure, Louis Berounou-Vlavounou s'illustre par des initiatives législatives majeures. Entre autres, la proposition de loi sur la charte des partis politiques. Une carrière politique bien fournie, à laquelle le destin rajouta une particularité. Père de Louis, président de l'Assemblée nationale, huitième, puis neuvième législature. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Nous irons à présent fouiller les journaux de ce vendredi. Plusieurs sujets et figures, tels que la session extraordinaire au Parlement, prévue pour le 21 février prochain, et bien d'autres. La revue de presse, c'est une présentation de Gilles Christatili. Mesdames et messieurs, bonjour. La proposition de loi portant révision de la Constitution sera très bientôt examinée à l'Assemblée nationale et les journaux nous communiquent ce jour le calendrier de cet exercice. Benin Intelligent informe, en effet, que pour procéder à l'examen de ce texte fondamental, Louis Gberounou Vlavonou convoque ses pairs pour la semaine prochaine. De façon précise, les députés de la neuvième législature vont se retrouver ce mercredi 21 février à travers la première session extraordinaire de l'année 2024, explique le journal. Le Matin ajoute qu'au-delà de la proposition de loi portant révision de la Constitution, les parlementaires vont aussi examiner cette loi relative à la relecture du code électoral. De façon plus exhaustive, le journal informe que plusieurs autres points sont également inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, dont, entre autres, celui relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme et du projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptée respectivement au Cap en Afrique du Sud en décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe en juillet 2014. De même, complète la tribune de la capitale, les députés auront à éplucher plusieurs autres dossiers dont le projet de loi portant répression de l'usure en République du Bénin et du projet de loi portant disposition spéciale de procédures relatives à l'organisation des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'Agence judiciaire de l'État. En attendant le démarrage des travaux, le mercredi 21 prochain, au Palais des gouverneurs à Porto-Nouveau, la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale tient à faire un rectificatif important. Et c'est Nord-Sud Quotidien qui informe que contrairement à une rumeur distillée au sein de l'opinion publique, il n'y a aucun projet de retraite forcé de quelque agent que ce soit au sein de l'administration parlementaire. Le journal donne à lire « Le communiqué signé de la main de Vitaly Botton, chef de la cellule de communication, et porte-parole du président de l'Assemblée nationale dans ce sens. » Un communiqué qui martèle que, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que l'administration parlementaire s'apprêterait à mettre 137 fonctionnaires parlementaires à la retraite forcée, aucun projet de cette nature, je cite, n'a jamais été envisagée ni par le président Louis Gbeonou Vlavonou, ni par le bureau de l'Assemblée nationale, encore moins par la conférence des présidents, fin de citation, et que de ce fait, je cite, « Ces allégations sont totalement infondées, » fin de citation. Matin libre de renchérir, donc, car l'Assemblée nationale, il n'y a pas de retraite forcée. Allons maintenant au Sénégal, avec le site d'information de Radio France Internationale, qui rapporte que le Conseil constitutionnel a rétoqué la récente loi adoptée par le Parlement dans le but de prolonger le mandat actuel du président de la République. Le Média précise que c'est ce jeudi que le Conseil constitutionnel a tranché et a jugé contraire à la constitution la loi qui reporte la présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain, au 15 décembre. Selon mon confrère, le Conseil des Sages a fondé sa décision sur un principe de sécurité juridique contenu dans l'article 103 de la Constitution sénégalaise, qui indique que personne ne peut réformer le nombre et la durée du mandat du président et que, de ce fait, le report de la présidentielle viole cet article intangible de la Constitution qui verrouille par ailleurs le nombre et la durée du mandat du président de la République. Pour le monde, à travers cette décision, le Conseil constitutionnel plonge le pays dans l'inconnu car la grande question qui se pose désormais est de savoir quand cette élection aura finalement lieu. Finissons tout de même. avec ce fait troublant survenu en Côte d'Ivoire que rapporte Béné Web TV. Un individu en colère contre son ex-petit ami a publié des vidéos d'eux en train de faire l'amour. Interrogé par le tribunal, cet homme, âgé de 39 ans, dit avoir été profondément affecté par la rupture brutale de leur relation amoureuse dont les raisons n'ont pas été dévoilées et dit être plongé dans un état dépressif, raison pour laquelle il a choisi de publier les vidéos de leurs ébats sexuels et écope ainsi de trois mois d'emprisonnement ferme. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Voilà qui résume l'actualité parlementaire de cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de passer un agréable week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada